Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 1er décembre et on commence directement avec la Coupe du Monde bien sûr et on peut voir déjà du Barça en jouer, donc c'était hier, donc les Français donc Dembélé et Koundé, enfin Dembélé a joué, Koundé était dans le groupe mais il n'a pas joué donc Dembélé a joué les 11 dernières minutes de cette rencontre des Français perdus contre les Tunisiens Koundé n'a pas joué, bon ils ont été préservés vu qu'ils n'ont pas joué le match entier pour le prochain match, bien sûr les 8ème de finale parce qu'on sait que l'équipe de France est qualifiée donc voilà, le 11 de départ, pas de Koundé ni de Dembélé comme je dis Dembélé a joué les 11 dernières minutes, lui aussi il a joué hier les gars c'est Christensen, le défenseur du Barça, le défenseur danois donc il a joué lui le match entier avec le Denmark et ils se sont inclinés contre l'Australie malheureusement pour lui, le Denmark est officiellement éliminé donc là il va prendre quelques jours de vacances et reviendra à l'entraînement dans quelques jours tout simplement donc voilà, bonnes vacances à Christensen éliminé de la Coupe du Monde eux aussi ils ont joué l'un contre l'autre, Messi a joué contre Lewandowski hier ils ont joué en plus les deux le match entier, 90 minutes de jeu donc l'Argentine s'est imposée 2-0 contre la Pologne donc quelques infos de cette rencontre donc voilà Lewandowski le nouveau buteur et Léo Messi l'ancien buteur du FC Barsen ils ont joué l'un contre l'autre hier et Lewandowski l'a dit sur Messi, donc Messi a joué un match brillant et quand le match est terminé je suis immédiatement allé le féliciter par rapport à sa prestation une belle prestation de Léo Messi donc Lewandowski toujours il a dit par rapport à cette défaite mais voilà une défaite qualificative quand même parce que quand même malgré la défaite la Pologne se qualifie pour les 8ème donc c'était une douce défaite je n'ai jamais ressenti ça auparavant de perdre mais d'être quand même content parce qu'il y a la qualif nous n'avons pas bien joué mais nous ferons mieux contre la France parce que la Pologne jouera contre l'équipe de France ça sera dimanche à 16h 8ème de finale bien sûr de Coupe du Monde et on félicite bien sûr la Pologne de Lewandowski qui se qualifie donc il affrontera la France de Dembélé ce genre qui lui fait souvent des passes D donc là ça sera l'un contre l'autre dimanche pour la Coupe du Monde on revient les gars sur Messi contre la Pologne donc il a fait un gros gros match malgré qu'il ait eu un pénalty pénalty arrêté par le gardien polonais sinon gros match bien sûr de la part de Messi 90 minutes de jeu 60 passes réussies sur 71 tentés un pénalty obtenu un pénalty tiré bon un pénalty pas marqué un dommage 5 chances créées c'est le plus que tout autre joueur une grosse occasion créée 4 dribbles réussies c'est le plus que tout autre joueur de la rencontre 8 passes dans les derniers tiers du terrain 7 duels gagnés 4 transversales réussies sur 6 tentés 1 tackle et 2 recovery je ne sais pas trop ce que ça veut dire recovery n'hésitez pas à mettre un commentaire bref voilà un gros gros match de la part de Léo Messi et le gros geste aussi de Léo Messi les gars c'est qu'il a c'était lui l'homme du match on peut voir sur les stats officielles de la FIFA mais il a préféré donner ce trophée d'homme du match à McAllister un de ses collègues qui a été buteur c'est lui qui a inscrit le premier but de la rencontre de l'Argentine hier voilà le gros gros geste bien sûr de la Poulga Messi passion les gars Messi en train de chanter l'hymne bien sûr avec beaucoup de passion en plus l'objectif ça y est atteint pour l'Argentine qui se qualifie pour les 8ème de finale et on revient les gars sur ce Messi enfin Messi et Lewandowski donc en fin de match ils ont échangé quelques mots voilà les deux on ne sait pas ce qu'ils se sont dit donc Messi il a dit donc interrogé sur Lewandowski qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire les deux donc il a dit on a appris que tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain pareil pour le vestiaire je ne révélerai jamais ce que nous nous sommes dit en privé donc on ne saura pas peut-être il a dit pourquoi pas attends quelques mois je vais revenir à Barcelone et je vais jouer avec toi on ne sait pas parce que Lewandowski ne dira rien Messi ne dira rien on ne sait pas bien sûr ce qu'ils se sont dit mais bon là il y a pas mal de personnes qui pensent des propos peut-être un retour de Messi peut-être il y aurait dit on va très loin mais bon on ne sait pas tout simplement et on peut voir que les deux les gars donc les deux font la une du journal le monde déportivo par rapport à leur qualification bien sûr donc félicitations à l'Argentine félicitations à la Pologne félicitations à ces deux là aujourd'hui pas mal de bleu granat vont jouer sur cette journée de coupe du monde donc le groupe les gars l'Espagne contre le Japon donc pas mal de bleu granat à côté de l'Espagne d'Akéry Garcial Baldey Bousquet Gaby Pedri Ferran Ansu Fatih potentiellement il pourrait jouer bon peut-être pas les huit mais voilà il y en a beaucoup qui vont jouer aujourd'hui contre le Japon ce soir du côté de l'Ellemagne il y a Ter Stegen à 20h ce soir bon il sera certainement remplaçant vu que ce sera Neuer mais il est dans le groupe et Abdel les gars cet après-midi avec le Maroc contre le Canada donc voilà tous les bleu granat aujourd'hui engagés sur cette journée de coupe du monde on va parler de Serge Gino d'Est et le Barça est très satisfait des performances de Serge Gino d'Est en coupe du monde cela pourrait faciliter sa vente en été c'est-à-dire qu'il fait une belle coupe du monde il y aura des clubs qui seront intéressés pour s'offrir Serge Gino d'Est donc déjà le Barça ne veut plus de Serge Gino d'Est c'est pour ça qu'ils sont contents qu'il est plutôt performant avec les Etats-Unis en plus les Etats-Unis qualifiés pour jouer les huitièmes je rencontre les Pays-Bas du coup voilà il pourrait être vendu en plus à un bon prix vu qu'il fait une belle coupe du monde on va parler de Franck Kessi on en a parlé hier et vraiment l'Inter espère pouvoir recruter Franck Kessi en près lors du Mercato hivernal d'après Mondo Deportivo mais Franck Kessi les gars est heureux à Barcelone et il veut rester voilà l'Inter le veut mais le joueur bien sûr lui se plaît très bien à Barcelone et son agent a dit Kessi est très heureux au Barça il n'est au club que depuis quelques mois il est encore en train de s'adapter à l'équipe au style du jeu du Barça qui n'a rien à avoir avec le reste du club et par conséquent cela prend du temps c'est vrai que c'est un peu long on va dire l'adaptation mais c'est comme ça et il est très heureux sur son agent qui dit à Barcelone donc voilà cette piste interminant pour l'Inter ça va être très très compliqué et surtout pour lui aller du côté de l'Inter alors qu'il était ancien joueur de la Céminan je ne sais pas si il aurait accepté ça donc voilà la situation actuellement de Franck Kessi lui aussi sa situation actuellement c'est Bousquet le directeur du UFC Barcelone sur Bousquet il est maintenant en fin de contrat donc c'est à lui de décider il est en fin de contrat en juin donc s'il sait que le Barça est le meilleur club mais pas facile car les gens attendent toujours les meilleures performances donc Xavi veut que Sergio Bousquet continue à Barcelone mais seulement s'il baisse quand même énormément son salaire et contribue au fair play financier parce qu'hier n'oubliez pas ce que je vous avais dit que le Barça donnait actuellement 600 millions tous les salaires cumulés 600 millions d'euros par an en salaire alors qu'il va falloir qu'il descende à 400 millions d'euros pour respecter le fair play financier c'est pour ça que le Barça veut bien conserver Bousquet mais il doit absolument descendre son salaire en gros faire un geste un effort financier sinon là sera compliqué bien sûr pour le club et toujours avec Bousquet donc il rencontrera le club en février pour communiquer la décision finale sur son avenir qu'il n'a pas encore prise peut-être il sait déjà ce qu'il veut faire mais voilà pour l'instant il n'a toujours pas officiellement dit au club ce qu'il voulait faire donc il devrait le dire normalement au mois de février d'après le journal sport Jordi Cruft il a dit nous sommes ravis de Balde et de ses progrès nous travaillons depuis longtemps sur son nouveau contrat nous entretenons de bonnes relations avec ses agents Balde et Thoreau à Barcelone et nous sommes vraiment heureux avec lui le sentiment est mutuel voilà donc lui n'a pas encore officiellement prolongé mais ça sent bon la prolongation de contrat pour le genre Balde et il fait partie quand même des joueurs des 5 joueurs intransférables il y a 5 joueurs du côté du Barça qui sont intransférables donc bien sûr il y a Balde il y a Arojo Gavi Pedri Hansu c'est que des jeunes joueurs bien sûr des Gavi 18 ans des Pedri 20 ans des Hansu Fati je crois qu'à 19 ans Balde 19 et Arojo je crois qu'il dure 22 ans voilà c'est les joueurs que même un club qui propose d'être qui partent mais voilà ils sont intransférables voilà c'est 5 joueurs du côté de Barcelone c'est tous les autres joueurs sur Lewandowski Francky De Jong même Ter Stegen sont des joueurs qui pourraient quitter le club bien sûr c'est une belle offre Barcelone les gars déposé l'appel pour la suspension de Robert Lewandowski hier ils espèrent que l'interdiction de 3 matchs sera réduite en gros ils ont fait appel vous savez qu'il vous fera les 3 prochains matchs de Liga dont le 2ème qui sera contre donc il y a le 1er d'Espagnol après il y a l'Atletico Madrid à Madrid pour que ça soit réduit cette suspension peut-être un match comme ça bon il ne serait pas là contre le voisin de l'Espagnol mais il pourrait être là contre l'Atletico Madrid le 7 décembre prochain il y a une réunion des clubs de la Liga à Dubaï dirigée par Tebas et Barcelone le Barça envisagerait sérieusement de ne pas y assister car il est en colère contre les actions de Tebas vous savez que Ravier Tebas le président de la Liga souvent il envoie des pics à cette équipe du Barça c'est pour ça que le Barça peut-être ne pourrait pas y aller voilà donc petite info voilà sur ça Canelo Liga le boxeur mexicain souvenez-vous il avait dit il avait dit que s'il rencontrait Messi ça allait mal se passer parce que Messi contre le Mexique il avait marché sur le maillot mexicain donc il a dit il s'est excusé ces derniers jours je me suis laissé emporter par la passion et l'amour que je ressens pour mon pays donc le Mexique et j'ai fait des commentaires qui n'étaient pas leur place donc je veux m'excuser auprès de Léo Messi et du peuple argentin chaque jour nous nous apprenons enfin nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois-ci c'est mon tour elle s'excuse par rapport à ce qu'il a dit que s'il rencontrait Messi ça se passait mal donc voilà l'affaire est réglée et pour finir les gars cet épisode pour finir avec Léo Messi donc Lionel Messi pour ceux qui jouent sur Call of Duty Warfare Zone 2 ou Modern Warfare 2 donc il y a Messi les gars en skin que vous pouvez débloquer incroyable donc là on a une petite info pour finir cet épisode donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour le prochain numéro à demain à demain